Salut à tous, salut à toi, celui qui apprend Excel avec moi. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des calculs simples sur Excel. J'ai donc ouvert le document que l'on a déjà commencé depuis quelques temps qui s'appelle exercice 1. Vous avez donc sur une première feuille exercice 1, sur la deuxième feuille de calcul, les suites logiques que je vous ai montrées. Et je vais rajouter ici, insérer une feuille de calcul. Je vais faire un double clic dessus, que je vais nommer calcul simple. Comme ça, on sait que sur cette feuille là, il y a un exercice sur ce sujet là. Je vais donc remplir la colonne A et B, A et B ici, et je vais remplir tout simplement les données. 200, entrée, 1000, entrée, 700, entrée. Il me suffit de taper les chiffres et de faire la touche entrée pour descendre et entrée. Je passe à la deuxième colonne, 50, entrée, 180. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le pavé numérique, vous avez aussi une touche entrée, qui est bien pratique à droite. 50, entrée, 100, entrée. Voilà, juste pour remplir déjà les deux colonnes A et B, qui sont des données, comme vous pouvez le voir ici, de nombres. Quand je clique sur A4, c'est bien 150 que vous voyez ici. Quand je clique sur le 50 B4, c'est bien le 50 que vous voyez là. Le but ici est de vous montrer comment faire des calculs simples sur Excel. Je vais me positionner donc en A1, avec ma croix blanche, colonne en C1, excusez-moi. Je clique en dessous le C, ligne 1. Comme vous pouvez le voir, C ici, 1 ici. Donc je suis bien dans la cellule C1 et c'est spécifié ici. Pour faire un calcul simple sur Excel, il vous faut d'abord indiquer le signe égal, tout d'abord, dans votre cellule, afin d'indiquer que vous voulez faire un calcul ici. Le signe égal est juste au-dessus, sur votre clavier, en haut, à gauche de la touche efface. Une fois que vous avez mis le signe égal, ça vous permet de bloquer la cellule et de faire comprendre que vous voulez faire un calcul dans cette cellule-là. Avec la souris, je vais donc me déplacer sur le 200, je clique dessus. Comme vous pouvez le remarquer ici, ce n'est pas le chiffre 200, mais A1 qui est spécifié. Donc c'est bien la cellule A1, ce qu'il y a dans la cellule A1, et c'est pour nous 200. Vous voulez faire une addition, vous dites plus, sur le pavé numérique à droite, pour indiquer que vous voulez faire une addition, plus, et vous voulez mettre plus 50. Je clique donc avec la souris sur le 50, on ne tape pas le chiffre, on clique sur la cellule pour indiquer que vous voulez le chiffre, le nombre qu'il y a dans la cellule B1. La formule de calcul s'indique dans votre cellule, vous avez bien mis égal, la cellule A1, ce qu'il y a dans la cellule A1, plus, vous l'indiquez, et on clique sur B1, ce qu'il y a dans la cellule B1. On ne tape pas les nombres, et on fait la touche entrée. Effectivement, le calcul se fait, on voit bien que c'est 250. Si je clique sur le 250, on voit bien le calcul qui se fait tout en haut. Dans la barre de formule, vous avez votre calcul égal A1 plus B1. Je vais vous faire une soustraction en D1, je clique en D1, je voudrais faire une soustraction, même principe, je dis égal, je clique sur A1, qui est bien le 200, moins, j'indique le signe moins avec mon pavé numérique à droite, B1, le 50, et je fais la touche entrée, et j'ai bien ma soustraction. Lorsque je clique dessus, je vois bien la formule en haut, égale A1, moins B1. En E1, je clique en E1, et je voudrais faire une multiplication, par exemple, je dis égal, toujours, je vais dire 200, donc A1, multiplié, c'est le signe qui est à côté du signe moins sur le pavé numérique, l'astérisque, ça c'est le signe multiplié, multiplié par B1, le 50, je clique bien dessus, et je fais la touche entrée, et je trouve ma multiplication, qui est bien A multiplié par B, 200 multiplié par 50, égale 1000. En F1, par exemple, je clique en F1, je dis égal toujours, je vais indiquer que je vais faire une division, on n'est pas obligé toujours de prendre le A et le B, je pourrais très bien prendre le 1000 qui est ici, E1, divisé, qui est à côté de la touche astérisque multiplié, divisé par le 50, B1, par exemple. Et je dis entrée, sachant qu'il faut quand même rester sur la même ligne. Et vous faites la touche entrée, et ainsi, vous avez ici une formule de calcul qui est égale à E1, c'est-à-dire le 1000, divisé par B1, c'est-à-dire le 50. Ici, en A et B, vous avez des chiffres que vous avez indiqués au départ. En C1, vous avez une formule de calcul qui est un plus, égale A1 plus B1. En D1, vous avez une formule de calcul qui est une soustraction, égale A1 moins B1. En E1, lorsque je clique dessus, j'ai bien une formule de calcul qui est égale à A1 multiplié par B1. Et en F1, j'ai bien une formule de calcul qui est égale à E1, c'est-à-dire le 1000, divisé par B1, le 50. Voilà comment faire des formules de calcul simples. Pour vous éviter de recommencer ici et de dire tout simplement égale A1 plus B1, B2, A1 plus B2 et la touche entrée, ça vous fait bien le plus, vous n'êtes pas obligé de recommencer la formule, je vais l'effacer, efface. Il me suffit donc de cliquer sur la formule de calcul qui est là, A1 plus B1, d'utiliser ma petite croix noire simple à droite de la cellule, dans le coin droit. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je fais glisser la souris vers le bas. Ainsi, les calculs se font automatiquement A4 plus B4, A5 plus B5. Pour le moins, même principe, je fais d'abord ma formule qui est indiquée là, j'utilise ma petite croix noire simple, je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris, je fais glisser ma souris vers le bas, ça répète ma formule vers le bas. On voit bien ici A4 moins B4, A3 moins B3. Pour la multiplication, même principe, je clique sur la formule que j'ai mis au départ, j'utilise ma petite croix noire simple, je reste appuyé et je fais glisser vers le bas. Ainsi, ma multiplication se fait A4 multipliée par B4, etc. Pour ma division, même principe, j'utilise ma petite croix noire simple et je répète, je recopie ma formule vers le bas et ainsi j'ai bien E4 divisé par B4, E3 divisé par B3. On peut tout à fait faire un autre calcul dans une cellule différente, à droite, n'importe où dans ma cellule. Je peux dire égal, j'ai envie de faire une addition avec le 790 qui est ici en C3, plus le 700 qui est ici en F3, pourquoi pas, et je fais la touche entrée. Je peux tout à fait faire une soustraction n'importe où ailleurs, égal. Le E1 moins, par exemple, j'indique le moins, le 150, A4 par exemple, c'est juste un exemple, et j'ai mon opération qui s'effectue, etc. Voilà pour effectuer des calculs simples, une addition, une soustraction, une multiplication et une division que l'on répète une fois mise la première fois avec la petite croix noire simple vers le bas. A bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur le même exercice, et je vous montrerai là comment faire des sommes automatiques sur cet exercice-là. A plus tard ! A bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur le même exercice-là.